L'héroïne de la série policière de TF1 est une femme libre.Son père est un rigouane de Fougerolle Sa mère, une sonnette Laval, mais aussi et surtout une babacoua assumée.Hélène de Fougerolle, qui incarne une commandante de police dans la série Balthazar sur TF1, a hérité de cette mère bohème, le goût de l'indépendance, de la liberté, de la fantaisie J'ai reçu une non-éducation, et j'ai grandi dans une absence totale d'interdits, confié-elle dans les pages du magazine Gala, il y a quelques années Ma mère, ses parents ont divorcé, quand Hélène était très jeune, N. D. L. R. était plus une femme qu'une maman Elle a eu des amants, elle s'est éclatée, elle a dévoré la vie.À chaque nouvel homme, elle recommençait tout de zéro, sauf que de manière involontaire, elle m'a tout de même transmis une valeur primordiale, l'indépendance Car elle ne s'est jamais installée avec quelqu'un par intérêt ou par confort. Les fondamentaux posés, lancés dans la vie en général, et la vie amoureuse en particulier, Hélène de Fougerolle commence toutefois par prendre le contre-pied du schéma maternel En effet, elle se marie avec le producteur Éric Hubert, il a notamment coproduit la Chutite-Famille, en 2018, père de sa petite Shana, étoile en sanscrit, une enfant différente Fermez les guillemets Je voulais montrer à ma mère que c'était possible de se marier, de faire des enfants, et de vivre en couple pendant cinquante ans Je n'ai pas R.E. accent aigu U.S.S.I. déclaré-elle toujours dans le magazine Gala. Leur couple dure dix ans Il se sépare, mais reste très proche. Fermez les guillemets même, si nous nous sommes séparés, je sais que je pourrais toujours compter sur lui Affirme-t-elle puis celle qui aime inventer des contes à sa fille adorée rencontre, au détour d'un empire du luxe, Antoine, fils de Bernard Arleau Jamais elle ne citera son nom, mais le petit milieu parisien bruise de cette idylle entre l'actrice au grain de beauté, et le bel héritier Il lui fait découvrir le poker, ensemble ils flâne dans les galeries d'art pour lesquelles ils se passionnent, mais, chut Pour vivre heureux, vivons cachés à leur devise. Et c'est tout aussi discrètement qu'ils se séparent Engagée dans tout ce qui rime en nous, écolos bio-vélo, prenant la parole, pour défendre l'ignomini qui se passe derrière les murs des abattoirs auprès de l'association L214, Hélène de Fougerolle marche en douceur sur les pas de sa mère, qu'elle décrit comme une écolo-extrémiste Et puis paf, c'est le accent aigu V I D E N C E comme elle dit. Elle rencontre Marc Simoncini, et d'un coup a envie de fermer les guillemets crier son bonheur sur tous les toits, comme elle le reconnaît dans Télé 7 jours Sous-titrage Société Radio-Canada